Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'homme dans le coin Cela s'est passé en 2011, quand j'avais 7 ans. Je suis un garçon de maintenant 14 ans et je viens de parler à ma mère de cet incident, et j'ai décidé de vous le partager. Je vivais avec ma grand-mère, mon père, ma mère et mes deux chiens, assez loin de la ville. La maison était grande et j'avais l'habitude de jouer à cache-cache avec ma mère. Je ne me souviens pas du mois, mais ma mère m'a expliqué que c'était en octobre, pendant les vacances. Ce jour-là, mon père était parti conduire ma grand-mère à l'hôpital, car elle avait rendez-vous avec le médecin, alors je suis resté seul avec ma mère. Après plusieurs parties de cache-cache et après avoir regardé un film avec ma mère, la nuit a commencé à tomber et mon père n'était toujours pas rentré. J'ai toujours eu peur des invasions de domicile, alors j'étais paranoïaque toute la journée parce que mon père n'était pas avec nous. Il me donnait l'impression d'être en sécurité. Ma mère et moi avons décidé de jouer au Monopoly. Avance rapide d'une heure. Quand j'avais 7 ans, je pensais que j'étais très rusé, alors je volais de l'argent dans la réserve de ma mère. Maintenant que j'y repense, elle faisait probablement semblant de ne pas le voir. Alors que je prenais un billet de 50 dollars dans sa caisse de Monopoly, elle m'a dit « L'électricité va bientôt tomber en panne ». Cela m'a laissé complètement perplexe, car je n'avais aucune idée de la façon dont elle pouvait savoir cela. Mais bien sûr, l'électricité s'est éteinte environ 15 minutes plus tard et j'ai commencé à paniquer parce que, comme la plupart des petits-enfants, j'ai peur du noir. J'ai appris plus tard qu'il y avait eu une panne d'électricité dans ma région à cause d'un orage et que ma mère en avait été informée. Elle m'a tendu un téléphone Nokia et m'a laissé jouer à mon jeu préféré, qui était à l'époque Doom. Elle m'a dit d'aller me cacher sous les draps si j'avais peur et qu'elle reviendrait bientôt. Je lui ai demandé où elle allait, mais elle n'a pas répondu. En sortant de la chambre, elle a fermé ma porte à clés. Je me suis alors allongé sous les draps, tuant des monstres sur le jeu pendant ce qui m'a semblé être des heures mais qui n'étaient probablement que cinq minutes. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas dans la cuisine qui étaient à côté de la pièce où j'étais. Alors j'ai enlevé les draps de ma tête et j'ai crié « Maman ! » Je suis content qu'elle soit revenue parce que j'avais vraiment peur, mais je n'ai pas entendu de réponse. Les pas ne s'arrêtaient pas alors j'ai crié à nouveau « Maman, tu peux venir s'il te plaît ? » Après avoir dit cela, les pas se sont arrêtés complètement. J'ai eu une soudaine poussée d'adrénaline. Je me suis accroché au téléphone et je me suis précipité hors de la pièce vers la cuisine qui était vide. Je suis resté perplexe mais je n'ai pas attendu longtemps. J'ai couru jusqu'à la porte, je l'ai verrouillée car il y avait aussi des clés à l'intérieur et j'ai couru jusqu'au couloir. Il y avait plusieurs portes dans le couloir, dont une au fond dans laquelle je n'ai jamais eu le droit d'entrer. J'ai appris plus tard que c'est dans cette pièce que mon arrière-grand-mère est morte et que personne ne l'a touchée depuis. Une autre porte que j'ai franchie était la plus proche de la porte extérieure. Prêt à m'enfuir, mais la poussée d'adrénaline est partie et j'ai eu peur de l'extérieur aussi. Il faisait très sombre et je voyais à peine. Je n'avais alors que deux choix. Soit retourner dans la pièce d'où je venais, soit hurler pour que ma mère vienne. J'ai choisi pour le deuxième choix et j'ai commencé à crier pour que ma mère vienne, encore et encore. Je suppose que je n'étais pas assez bruyant parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Je me souviens avoir commencé à transpirer et à paniquer, différents scénarios se jouant dans ma petite tête, des scénarios tels que un meurtrier tuant ma mère et venant ensuite pour moi ou ma mère me quittant pour toujours. Je sais, c'est stupide, mais je n'avais que sept ans après tout. Je me souviens d'avoir regardé mes pieds et d'avoir commencé à pleurer. D'autres bruits de pas se sont fait entendre, mais cette fois-ci derrière moi. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu la silhouette d'une personne de grande taille. Je suppose qu'il s'agit d'un homme en raison de sa corpulence. Il est au bout du couloir, debout devant la porte. Je ne peux pas me rappeler à quoi il ressemblait parce qu'il était tout noir. Je l'ai fixé pendant environ 15 secondes dans l'horreur la plus pure. Cela a fait remonter mon adrénaline et j'ai couru vers les toilettes extérieures pour être accueilli par ma mère qui avait l'air très inquiète. Après que je lui ai raconté ce qui s'était passé en sanglots incontrôlables, mon père était déjà dans l'allée en train de garer sa voiture. Ma grand-mère avait été laissée à l'hôpital pour un traitement. Il a fouillé la maison mais n'a trouvé personne. Ma mère m'a dit que ce n'était que mon imagination. Mais je sais très bien ce que j'ai vu et entendu. Sept ans plus tard, je vis dans une autre maison et par hasard, je me suis souvenu de cet incident et j'en ai parlé à ma mère. Elle semblait hésiter à m'en parler mais j'ai fini par la convaincre de le faire. Ce qu'elle m'a raconté m'a donné des frissons. Apparemment, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à fixer un coin particulier de la cuisine et à rire comme un fou. Ma mère me demandait ce qu'il y avait de si drôle et à chaque fois, je pointais du doigt le même coin mais sans jamais lui dire pourquoi c'était drôle. Au bout de quelques mois, les fous rires que je laissais échapper en fixant ce coin n'ont pas cessé. Ce qui a mis ma mère hors d'elle, c'est le fait que j'ai commencé à prononcer des mots allemands que je n'avais jamais entendus auparavant. Nous n'avons pas de parents allemands ou capables de parler allemand et je n'ai pas non plus été initié à la technologie à cet âge. Ma mère savait que c'était de l'allemand parce qu'elle en parlait un peu mais elle ne l'a jamais parlé devant nous. Elle m'a soudoyé avec des bonbons pour que je lui raconte comment j'ai appris à dire les mots suivants en allemand. Ça, à l'aide, chocolat, douche, guerre. Ma réponse l'a complètement choqué. Ma mère a essayé de garder son sang-froid et elle m'a demandé à qui je parlais et j'ai répondu « l'homme qui me fait rire ». Ma mère m'a demandé à quoi il ressemblait mais j'ai seulement dit qu'il ressemblait à une ombre et qu'il venait d'Allemagne. Quand elle m'a demandé où vivait cet homme, j'ai pointé du doigt le deuxième étage. Tout cela avait du sens parce que j'ai toujours détesté le deuxième étage et je n'y suis jamais monté parce que j'avais l'impression d'être observé. Mes parents ont pris l'initiative de chercher l'histoire de la maison sur Google et il s'est avéré qu'elle avait été construite par des Allemands. Je ne me souviens rien de tout cela mais ma mère n'a cessé de me rassurer en me disant que c'était fini. Mon père a dit qu'il s'en souvenait aussi mais a décidé de ne pas me le dire jusqu'à maintenant. J'ai parlé à l'allemand dans le coin jusqu'à l'âge de 5 ans. Je suis presque sûr que n'importe qui peut faire le lien entre les deux mais ce n'est pas le cas. L'homme que j'ai vu à l'âge de 7 ans était le même que celui à qui j'ai parlé à l'âge de 4 ans. Chaque fois que je retourne voir ma grand-mère je me sens toujours très mal à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada